Donc je reprends, alors est-ce qu'il y aura une partie 2, donc en tout cas pour dire que cet été on verra bien ce qui se passe, on verra bien comment je vais gérer les Airbnb, on verra bien quels commentaires je vais avoir, mais en tout cas au niveau CA je m'en fous plein les fouilles, on verra bien etc etc, mais en tout cas je veux vivre cet été seul, accompagné, non accompagné, accompagné 5 millions, accompagné 3 jours, accompagné 10 jours, accompagné 0 jours, mais putain j'ai envie de vivre ce putain d'été seul. Alors j'ai un collègue qui me dit que je suis très carré, carré patchwork, carré nombre d'appels etc, stats et compagnie, mais c'est vrai qu'inconsciemment il m'a mis un peu le pipo, le pipo et la pipo et la coco, pour la gente qui entiende, le pipo et la coco, mettre la graine dans le cerveau dans le sens que j'ai 50 ans, dans 5 minutes, et qu'à un moment se dire que merde, que j'ai envie de passer ce premier jour de ma nouvelle décennie seule, 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 alors seule, et je vais passer ce soir avec une copine, on va boire du champagne, on va rester 10 minutes ensemble, c'est pas grave, c'est comme ça s'appelle la vie, mais franchement je préfère, mais franchement je préfère, je ne sais pas, je ne sais pas, mais sachez que de temps en temps je vous ferai des petites vidéos bilans, je vais chouiner, je veux quelqu'un etc, mais en fin de compte je ne veux personne, en fin de compte je m'aperçois que 10 ans de célibat, enfin 8 ans de célibat, en fin de compte ça m'a bien, bien, alors surtout avec le fait d'être amoureuse d'un mec qui n'est pas amoureux, etc, 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 à un moment moi j'arrête tout, j'arrête tout, j'arrête tout, alors je vais fuck, me voy a foyer, me voy a aprovechar la vida, mais je vais m'amuser, j'ai encore quelques verres à proposer là ce soir, demain je finis le champagne, j'imagine qu'on ne va pas se taper quand même la bouteille de champ, la bouteille de champ, mais dans le sens qu'à un moment il faut avancer, et s'apercevoir qu'en fin de compte c'est très bien d'être toute seule, je n'ai jamais moins galéré de ma vie que depuis je suis toute seule depuis un an, financièrement, je ne dis pas que ça a été facile, il y a des mois où c'était limite poids de cul, etc, 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 mais on verra bien parce que j'ai fait un très bon mois au mois de mars et pour facturer en avril, en essayant, en espérant que compense le fait que j'ai fait deux mois un peu banco, bancal, au mois de, donc avril pour mai et mai pour juin, voilà, mais en tout cas que ça compense au niveau de, bon après sachant que j'ai des airbnb, etc, etc, voilà, mais en tout cas de pouvoir, de pouvoir profiter, j'ai des choses à régler tous les mois d'août, depuis l'année dernière je règle mes dettes, parce que je sais que j'ai de l'argent airbnb, donc quelque part, voilà, cette année je n'ai pas Héléna la dernière semaine, donc ça va être un peu long, mais financièrement quelque part ça m'arrange de payer toutes mes dettes, parce que je dois 160 euros pour la télé, voilà, elle n'est pas parfaite Hélène, voilà, mais voilà, donc il y a plein de choses, je ne sais pas si je serai accompagnée, ou comment, à quel niveau je serai accompagnée, mais en tout cas, j'espère, j'espère, j'espère profiter de cet été, plus que je, je regrette beaucoup d'avoir perdu du temps sur quelqu'un qui s'en fout de moi, et qui est amoureux de quelqu'un d'autre, voilà, tant pis pour moi, il a osé m'appeler, moi je l'ai rappelé juste après, il m'a dit, ben écoute, je suis sur quelqu'un, mazel tov, la chance qu'elle a, elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a, voilà, mais en tout cas, de se dire, de se dire que voilà, je vais essayer d'en profiter plus que je n'ai profité en 2022, voilà, donc déjà du 22 juin au 13 juillet, il y aura Héléna qui reviendra régulièrement à la maison, voilà, après on ira chez mes parents, je ne sais pas quand, et après, à partir du 13 juillet, le soir, bam, je la donne à son père, et je ne la vois pas avant début septembre, et elle rentre en cinquième, et je ne dis pas que la vie est belle, mais la vie est agréable, voilà, j'habite dans un endroit privilégié, je sais ce que ma vie vaut, financièrement, je sais ce que je vaux, j'essaie de me dire qu'à 50 balais, enfin, il faut dire que je ne suis pas une sous-merde, alors je dis ça, mais ça y est, ça y est, j'ai 50 ans, il est 50 ans, il est 15h30, il y a 50 ans, à la maternité de Mourinx, voilà, ça y est, vous savez où j'habite, Mourinx, voilà, et au fait, je devais vous raconter ce qui s'est passé, et je vais vous le raconter tout de suite, donc, j'avais une copine, depuis, allez, plus de 15 ans, on va dire, pas 20 ans, 18 ans même, et voilà, un jour elle m'appelle, et elle est mariée, elle est avec quelqu'un depuis plus de 20 ans, tant mieux pour elle, ça c'est pas un reproche, et c'est tant mieux pour les gens, s'ils ont trouvé la bonne personne, tôt ou tard, voilà, tant mieux pour eux, ça c'est pas pour moi, ce que je veux dire, c'est que donc elle m'appelle, et elle m'appelle, elle me fait, oui, nani, nana, est-ce que nana, avocat, ben oui, parce que je divorce, pour la 25ème fois en 20 ans, mais le problème, entre guillemets, c'est que j'avais pas le temps, c'est-à-dire que les gens qui pensent que je suis télépro, à mon compte, je peux passer deux heures à construire une copine, je peux, quand je peux, parce que moi, pendant deux heures, je travaille pas, et pendant deux heures, je ne fais pas de rendez-vous, ou j'en ferai peut-être pas, j'en ai pas fait ce matin, mais peut-être j'en aurais fait peut-être un ou deux, ou des hauts potentiels, des rendez-vous HPI, et HPF, hauts potentiels financiers, et j'ai fait, machin, et moi j'étais en plein, en plus, en plein montage de dossiers, par rapport à la pension alimentaire, que je dois payer maintenant tous les mois, qui est prélevés par la CAF. Donc, ce que je veux dire, c'est que, on commence à l'expliquer, voilà, surtout que ta fille, elle est plus âgée que la mienne, de quelques mois, mais elle est plus âgée que la petite, que la mienne, je dis, voilà, surtout qu'elle, elle aura droit au chapitre, elle dira, machin, oui, alors en résumé, je vous résume le truc, en résumé, elle me sort, je n'ai pas besoin de tes conseils, tu ne connais pas, tu n'as pas eu d'enfant avec tous les mecs qui se sont passés entre tes cuisses, alors je lui fais, écoute, on va arrêter là, j'ai raccroché, et je suis sortie en pleurant du bureau où j'étais, parce que, bon, je suis ferme, j'attends, et j'entends, oui, quand je t'appelle, c'est parce que ça ne va pas, parce qu'elle a dû fatiguer toutes les autres copines qu'elle a, et c'est Hélène qui écoute ses problèmes de machin, de boulot, etc. Moi, j'ai travaillé chez... Le boulot, tant mieux, elle travaille depuis 15 ans dans la même boîte, c'était l'enfer sur terre, vous l'écoutez, c'est l'enfer sur terre, moi, j'ai bossé 4 mois, j'en ai pleuré, tant moins que c'est bien. Je ne dis pas que c'était parfait, mais des boîtes comme ça aussi, machin, tout ça, naninana, naninana, après, rien n'est parfait, en plus, ça me faisait la gueule, parce que je m'étais liée d'amitié avec la comptable, une bonne collègue, comme mon collègue, je lui parle, mais ce n'est pas pour ça que je vais aller boire un verre avec lui, hors fête, etc., mais avec la comptable, c'était pareil, on discutait, on rigolait, on travaillait, etc., etc. Bon, ce que je veux dire, c'était, voilà, mais c'était l'enfer sur terre, à écouter, à l'écouter, c'était l'enfer sur terre, etc. Je n'ai pas dit que c'était parfait, je ne me suis jamais fait engueuler, etc., 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 jamais. Franchement, dans ma putain de vie de professionnelle, et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de parfait professionnellement aussi, mais c'est jamais. À un moment, même, il y avait, c'était un truc de rénovation, il y avait un jeune, un peu à la 10-year-lesse qui est rentré, comme ça, oui, pas mal, et le chef de chantier, le chef du projet, il fait, non, mais là, on n'est pas sur m'éthique. Voilà, on rigole, allez, 5 minutes, et après, on est parti travailler, quoi. Voilà, mais rigolé, je ne vais pas draguer quelqu'un, mais vous voyez un peu l'embersome. Mais à l'écouter, c'était l'enfer sur terre. Oui, oui, peut-être, c'est l'enfer sur terre, mais franchement, à côté d'autres boîtes, franchement, c'était le paradis. Bon, bref, donc, vous voyez un peu le truc. Et elle me fait, donc, tu n'as pas eu d'enfant avec, tu n'as pas eu d'enfant avec tous les mecs avec qui tu as couché, nani, nana. Donc, en résumé, j'ai raccroché, j'ai une copine qui me... parce que je ne sais pas faire les messages, donc c'est une copine qui a dit, mais écoute, si tu sais mieux que les autres, déboure-toi par toi-même, etc. Et depuis, je ne lui parle plus, et depuis, je suis mieux. Voilà, tout ce qu'elle voulait. Elle voulait les coordonnées de mon avocat. Alors, comme je dis, mon avocat, je ne dis pas son nom, c'est l'avocat de tout le monde. Je ne sais pas, mon avocat, malheureusement, il n'est pas dédié à Hélène Ledue, mon avocat, on tape avocat Saint-Jean-de-Luce, pour celles qui ne connaissent pas, avocat Saint-Jean-de-Luce, et on a les coordonnées, parmi tant d'autres, de mon avocat, qui va s'occuper ou pas, qui va s'occuper ou pas de... de... je ne sais pas, bien de m'y... qui va s'occuper ou pas du cas de ma copine, ou pas. C'est parce qu'elle n'a pas envie d'avoir, comme on dit, des pro bono toute la sainte journée. Et surtout que je ne le... parce qu'il n'a pas intérêt que moi, que je fasse ça en disant, est-ce que tu connaissais... Parce qu'une fois, je connaissais un monsieur qui voulait passer une semaine au mois d'août pour 1 000 euros en Pays Basque. Et je savais que sa patronne, je ne connaissais pas sa patronne à l'époque, mais je savais que sa patronne avait un appartement. Je la pêche. Est-ce que ta patronne loue toujours ? J'imagine que ça doit être plein, mais est-ce qu'elle a quand même des disponibilités sur juillet ou août pour un monsieur que je connais, qui arrive avec ses enfants, etc. Et là, j'en ai entendu parler pendant des mois, t'as demandé, mais c'est pas honte, mais putain, t'as pas besoin de savoir, les gens... Mais les gens, je dis, je sais pas, je dis juste, je connais quelqu'un, je me renseigne, si c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est un peu ce genre de personnage. Et donc, moi, je ne veux pas, pour des raisons justes, personnelles, que moi, de pistonner, entre guillemets, cette personne, je dis pas à ma copine, cette personne a mon avocat. Elle est grande, elle prend son téléphone. Bonjour, est-ce que vous faites de l'assistance juridique ? Il y a des cabinets qui ne le font pas parce que c'est leur problème. Il y a des cabinets qui le font parce que c'est obligatoire. C'est quand même plus, je pense, que les cabinets qui ne le font pas à l'assistance juridique doivent payer peut-être plus de charges que d'autres. Mais ça, c'est leur problème. Moi, mon avocat, bonjour. Oui, non, oui, non. Oui, non, oui, non. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, moi, je ne pistonne pas des gens qui sont totalement... Alors, parce qu'elle va venir, elle va chouiner. Moi, je pistonne quelqu'un comme ça. Et au bout d'un moment, oui, rendez-vous le 15 à 15h. En plus, c'est super dégueulasse pour se garer. Moi, c'est une angoisse sans nom. Moi, je dois arriver... Moi, c'est à 9h ou c'est jamais. Les rares fois où je vais au cabinet voir mon avocat, c'est 9h ou jamais parce que sinon, c'est la folie pure pour se garer. C'est Saint-Jean-de-Luce. Oui, je ne peux pas parce que machin. Mais peut-être, tu fais chier, Hélène, ton avocat de merde. Non, 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 non. Si elle va voir mon avocat, c'est qu'elle a pris rendez-vous avec en dehors de mon passage. Je ne pistonne pas. Mon avocat, c'est l'avocat de tout le monde. Il est sur Internet. Il n'y a aucun problème. Voilà, on appelle l'avocat spécialisé dans les divorces. Mais moi, je ne pistonne pas. Je n'appelle pas mon avocat en disant, on est une copine. Elle se démerde. Et ça, comme elle n'a pas apprécié que je dise, non, je ne te donnerai pas. Enfin, je ne donnerai pas. Mais je sais comment elle fonctionne. Oui, tu ne connaîtrais pas un avocat. Bien sûr, j'en connais un. Ça fait 10 ans que je le connais, mon avocat. Ce soir, c'est l'homme le plus stable qu'il y a dans ma vie. C'est bien mon avocat. Même si c'est pas mon style. Des fois, il est bien. Des fois, il est dégueulard. Ça dépend des moments où je le vois dans l'année. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de me prendre pour une conne. Et depuis que j'ai arrêté de lui parler, que je l'ai bloqué dans tous les sens du terme, je suis contente. Je suis heureuse. J'arrête. Je ne suis pas parfaite comme copine. Mais ça, laissez-moi le dire. Et ne dites pas le contraire. Je ne suis pas une très bonne copine. Des fois, j'ai des défauts. J'ai des qualités. J'ai des défauts de mes qualités, des qualités de mes défauts. Mais moi, si j'ai besoin de quelque chose... Bon, après, si on me dit « Ouais, je connais un avocat. Il est bien. Allez, appelle de ma part. » Oui, mais elle, je ne la pistonne pas sur des avocats. Je ne la pistonne pas sur des choses où moi, des fois, je passe pour une conne. C'est « Oui, il y a des trucs de l'enfance. » Mais l'enfance, tu y vas. Tu vas à l'Asseu à Anglette et tu prends un rendez-vous. Moi, tu ne passes pas par l'éducatrice qui suit Héléna. Parce que bon, ça fait 10 ans. On a ce garde-fou parce que c'est compliqué. Voilà. Moi, je ne veux pas... Je ne pense pas. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Moi, je suis une grande fille. J'ai besoin d'aller voir un psychiatre, enfin un psychologue, machin. J'ai appelé. Ça m'a fait chier. Nani, 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 nana. Eh bien, c'est moi. Je n'ai pas demandé aux gens de psychologue, quoi. Elle, parce que... Et après, elle y va. Elle gueule. Nani, nani, nani. Parce que comme l'avocat, peut-être, ne lui dira pas ce qu'elle veut entendre, du style, je ne sais pas, selon la... Selon ça... Tout ça, vous nous devez 1000 euros. Hein, l'assistance juridique. Nani, nana. Hé. Hé. Oui, il m'a dit de payer. Oui, mais moi, l'assistance juridique... Même si je lui dis mais c'est au porcata de ce que tu gagnes. Tu gagnes bien. Vous gagnez bien. Nani, 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 nana. Moi, ça va être moi qui me fait... Je vais encore me faire engueuler. Donc, elle se démerde avec un avocat, la divorcée ou pas. J'en ai rien à foutre. Et j'en ai plus rien à foutre de cette personne. Mais franchement, si elle voit cette vidéo, j'en ai plus rien à foutre. Et voilà. Je ne dis pas son nom. Je ne dis rien. Je devais dire des noms, mais ça ne sert à rien. Mais en tout cas, je ne pistonne pas des gens par rapport à mon avocat et surtout des gens... Ma patronne, elle a la limite. Et encore, ma patronne, elle prend son téléphone et elle divorce. Elle est grande. Mais pas ce genre de personne totalement... Pas bipolaire, mais totalement... Je ne sais pas comment on peut dire... Cyclotimique. Les gens qui peuvent... C'est des gens qui vont engueuler. Elle m'a engueulée le jour de son mariage. Attention, je n'ai pas dit que j'avais fait une grosse bêtise. Enfin, je ne me suis pas... Je n'ai pas vomi sur sa robe. Mais elle a bien fait sa bradilla devant Hélène. Devant tout le monde. Et tout le monde était là, gênée. Comme quoi, je n'étais pas... Ce n'est pas que j'étais une fouteuse de merde, que je gâchais son mariage, etc. Mais à 3 heures du matin, pour la rassurer, il fallait l'écouter. Je ne veux pas me marier. Je ne veux pas me marier. À 15 jours de son mariage. Moi, j'étais aux Etats-Unis à cette époque. Mais ce n'est pas grave, j'écoute. Non, j'étais 15 jours après mon retour des Etats-Unis où j'ai passé quelques jours de vacances très loin de tout le monde et c'était très bien. Bref, à un moment, à un moment, stop. Elle prend Internet, avocat, elle appelle. Un juridique, oui, non, oui, rendez-vous. Et après, elle se démerde. Et si après, elle ne vient pas au rendez-vous, ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas envie de m'entendre dire par mon avocat, vous avez des amis complètement cons. et oui, je vais parler de la part de mademoiselle machin. Non, 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 non. Et depuis, je n'ai plus de cadeaux à donner, je n'ai plus d'écouter son mari, son boulot, sa formation, parce que bien sûr, c'est elle, la pauvre victime, tout le monde la déteste, personne ne l'aime. Voilà, c'était comme ça qu'on était au boulot ensemble. Ça a été comme ça quand elle travaille là où elle travaille parce qu'elle a fait une formation. Deuxième, et quand je suis à son boulot, manque de peau, je répète, ce n'était pas parfait. Mais franchement, franchement, j'ai vu pire dans ma vie de boulot de merde. Franchement, j'étais invitée, bon, ça s'est tombé comme ça, à un repas pour les 10 ans ou les 15 ans de la boîte. Eh bien, j'étais invitée. Eh bien, ils auraient pu dire Hélène, ça fait trois jours qu'elle est là. Je crois que c'était une semaine où je n'avais pas la petite. Mais j'aurais eu la petite, je ne serais pas invitée. Voilà, point mort, ce n'est pas grave. Et je comprends, je suis machin. Non, après, j'ai remarqué aussi que pendant que j'étais, quand j'ai eu mon non-lieu, ça va faire 7 ans, le 23 juin, je ne sais plus, mais bientôt, la semaine prochaine, elle me fait, j'avais appelé tout le monde. Dès que j'ai eu des nouvelles de mon avocat qui m'a dit vous avez un non-lieu, j'ai appelé mes parents qui m'ont engueulé, ma copine qui est là était très contente et j'appelle cette personne. Alors, j'entends bien qu'elle finit à 12h30, attention, je l'entends bien, mais voilà, donc je l'appelle, je fais, et ça sonne, et elle prend, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je fais, voilà, c'était juste pour te dire, vite fait, vite fait.